Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Ouro, je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est de me motiver, d'amener mes frères et soeurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification et partager mes vidéos, comme ça elles seront vues par beaucoup de frères et soeurs africains qui peut-être ont l'intention aussi de se lancer et ça pourrait peut-être les motiver à se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc vous savez, il y a un volet très important en matière de création d'entreprises, c'est le volet de financement des entreprises. Et il y a beaucoup de questions, des personnes qui me contactent, qui parlent vraiment de financement. Et donc j'ai voulu donner une formation dans ce domaine et donc cette formation, je voudrais vraiment vous inviter à regarder si vraiment le domaine de création d'entreprises vous intéresse. Et surtout, vous avez des soucis pour vraiment bien lancer vos entreprises avec problème de financement et ou bien faire croître vos entreprises. Alors vraiment, cette vidéo que je vais faire vraiment vous intéresse. Ça serait une série de deux vidéos. Donc il y aura la première partie que je vais faire aujourd'hui et la deuxième partie sera publiée dans la prochaine vidéo. Donc, et donc cette première partie, nous allons voir un peu sur la généralité sur le financement et un type de financement que nous allons voir. Et donc je vous invite à regarder vraiment cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, donc comme je le disais, nous allons beaucoup parler de financement et des entreprises. Et le financement des entreprises est vraiment très, très important à connaître lorsqu'on veut vraiment lancer des entreprises ou faire croître les entreprises. Donc, nous allons voir d'abord pourquoi les entrepreneurs ont besoin des fonds ou de l'argent pour pouvoir démarrer les entreprises ou bien faire évoluer les entreprises. Donc, pourquoi les entrepreneurs ont besoin d'argent, pourquoi souvent on parle de financement, financement et donc il y a des raisons. Il y a pourquoi on a besoin d'argent pour pouvoir vraiment faire ou bien dans le domaine de la création d'entreprise. Donc, il y a plusieurs raisons, donc trois principales et donc il faut savoir ça, on a plusieurs raisons, les raisons pour lesquelles les entrepreneurs ont besoin d'argent. Mais les principales raisons sont les trois principales que je vais citer ici. D'abord, l'entrepreneur a besoin d'argent et premièrement pour investir dans le capital de l'entreprise. Et donc, lorsque l'on veut lancer l'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'investissement initial ou l'investissement du démarrage. Donc, avant de pouvoir démarrer l'entreprise, il est très rare qu'un entrepreneur démarre avec zéro franc. Il a besoin de quelque chose pour pouvoir démarrer. Donc, cet argent dont il a besoin pour démarrer son entreprise, c'est ce qu'on appelle le capital ou l'investissement initial ou le capital de démarrage. Donc, l'entrepreneur a besoin de cet argent-là pour vraiment démarrer. Donc, ça, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles l'entrepreneur a besoin d'argent dans le domaine de création d'entreprise. Donc, la deuxième raison, c'est de faire face au problème des trésoreries ou d'argent liquide ou de liquidité. On l'appelle aussi liquidité. Chaque jour que l'entreprise existe, il y a des dépenses. Il y a, vous pouvez, pour pouvoir faire rouler l'entreprise, supposons que vous avez un moyen de déplacement. Le moyen de déplacement a besoin du carburant. On a besoin de payer les loyers. On a besoin de payer les employés qui travaillent. Et donc, on a besoin de payer les téléphones, c'est-à-dire la communication, de se déplacer et donc de faire face aux problèmes d'électricité, aux charges de dépenses d'électricité, d'eau, etc. Donc, lorsque l'entreprise existe, elle doit faire face à ces problèmes de trésorerie ou bien faire face à pouvoir satisfaire ces dépenses-là. Donc, voilà, ça c'est l'une des secondes raisons pour lesquelles l'entrepreneur a besoin d'argent. Vraiment, c'est de faire face aux problèmes de trésorerie ou bien de faire face aux dépenses qui sont là, journalières, quotidiennes, etc. Donc, ça c'est la deuxième raison. La troisième raison que l'investisseur a besoin, la principale raison, c'est d'investir dans la croissance ou l'évolution de l'entreprise. Vous voyez donc, vous avez un fonds de démarrage, que vous avez démarré l'entreprise, l'entreprise est en train d'évoluer, à faire face aux dépenses des trésoreries et l'entreprise doit croître. Vous avez peut-être commencé dans un petit coin, vous allez agrandir. Pour agrandir, on a besoin d'argent pour faire une croissance. Si on est peut-être installé dans une ville et on veut faire une circule, avoir une circule ou une branche dans une autre ville, on a besoin d'argent. Donc, voilà les trois principales raisons dont l'entrepreneur, auxquelles l'entrepreneur a besoin pour pouvoir bien faire évoluer son entreprise. Donc, un fonds de démarrage est nécessaire. Lorsqu'on lance l'entreprise, on doit faire face aux dépenses quotidiennes et aussi, on a besoin d'argent pour pouvoir faire évoluer, croître l'entreprise. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles l'entrepreneur a besoin d'argent. Nous allons voir maintenant quelques définitions. Les définitions, d'abord, le financement. Quand on parle souvent de financement, qu'est-ce qu'on entend par financement, financement ? Donc, la définition que je pense plus, qui englobe tout, c'est celle-ci. Le financement, c'est le besoin en argent qui va permettre de mener les activités de l'entreprise et la méthode utilisée pour trouver cet argent. Donc, on arrive à définir le besoin d'argent qu'on a pour pouvoir faire, pour permettre de mener les activités de l'entreprise. Donc, on parle là de financement et la méthode que l'on va utiliser pour trouver cet argent-là, c'est ce terme-là qu'on appelle financement. OK ? Donc, ça, c'est la définition du financement. Maintenant, il y a différents types de financement selon leurs sources d'argent. Donc, nous avons ce qu'on parle, ou bien ce type de financement qui s'appelle financement interne. Donc, le financement interne est aussi appelé l'auto-financement. L'auto-financement, l'auto-financement, c'est la capacité de l'entreprise à se financer par ses propres moyens. OK ? Donc, lorsque vous arrivez à vous financer, c'est-à-dire l'argent que l'entreprise utilise ou fait rouler les choses, et si cet argent-là vient de l'interne et ne vient pas de l'extérieur, là, on parle d'un financement interne ou l'auto-financement. Le deuxième type de financement, c'est le financement externe. Donc, le financement externe, c'est lorsque l'entreprise fait appel à l'extérieur ou des personnes physiques ou morales pour financer ses activités. Donc, lorsque vous faites appel à une personne extérieure, et cette personne est physique ou morale, morale si c'est une banque ou c'est une autre institution, ou les angel investisseurs, les investisseurs angel qu'on appelle les investisseurs angel, donc si vous faites appel à ces personnes-là, là, on parle de financement externe. Voilà, donc, voilà ce que je veux... Maintenant, nous allons voir aujourd'hui un peu dans les détails sur le financement interne, les stratégies qu'on peut utiliser pour pouvoir avoir de l'argent sans aller à l'extérieur pour le trouver. Donc, voilà ce que je voulais donner comme définition du financement, le financement interne et le financement externe. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de financement externe. Donc, je vous invite aussi à regarder cette vidéo parce qu'il y a vraiment... C'est un volet que les gens ont l'habitude en Afrique d'utiliser le financement externe. Donc, je vous invite à regarder la deuxième vidéo, cette deuxième vidéo. Nous allons voir maintenant au niveau du financement interne 11 stratégies qu'on peut utiliser pour pouvoir financer de façon interne les activités de son entreprise. Donc, vraiment suivez vraiment ces stratégies que vous pouvez vous en inspirer et vraiment tirer les trucs et voir lorsque vous voulez lancer vos entreprises, vous pouvez vraiment voir... Vous pouvez avoir une combinaison de ces stratégies pour bien lancer vos entreprises sans penser à l'extérieur. La première stratégie, c'est d'abord de travailler et d'épargner, OK? Donc, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou bien créer une entreprise d'ici 4 mois, 5 mois, 1 an, OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez chercher un travail ou bien vous êtes fonctionnaire ou travaillez déjà quelque part. Donc, vous allez... Déjà, vous connaissez un peu l'idée de combien ça va vous coûter pour lancer votre entreprise. Donc, vous mettez d'abord à travailler et vous épargnez un montant d'argent. Ça peut être mensuel ou selon... Ça dépend de comment vous recevez votre... Vos salaires. Donc, votre salaire. Donc, vous allez... D'abord, la stratégie, c'est d'aller chercher un travail et de pouvoir économiser et épargner. Et c'est cette épargne-là qui va vous permettre de démarrer aussi des activités. Donc, ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, vous pouvez solliciter l'assistance des parents ou bien membres des familles. Souvent, on les appelle love money. Donc, vous avez un père ou une mère ou une soeur, un frère. Et vous avez vraiment bien mûri votre projet. Et les détails sont clairs. Et vous savez vraiment que c'est un projet porteur. Donc, vous pouvez approcher un des parents ou bien plusieurs parents pour leur présenter votre projet et leur expliquer que vous avez besoin de fonds pour pouvoir démarrer et voir l'assistance qu'ils peuvent vous donner. Donc, ça, c'est la deuxième stratégie que vous pouvez adopter, procéder pour pouvoir avoir des fonds de façon interne. La troisième stratégie, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle aussi acheter des équipements usés au lieu de nouveaux. Voilà, ça, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est ce qu'on appelle, c'est une partie de ce qu'on appelle bootstraping en anglais. C'est une stratégie que vous devrez utiliser sans pouvoir aller à l'extérieur. Donc, vous cherchez à faire des trucs avec vos stratégies personnelles et pour pouvoir avoir de l'argent sans aller faire des prêts ou etc. Donc, vous pouvez acheter des équipements usés au lieu de nouveaux. Supposons que vous lancez un truc de, une entreprise de service et que vous avez besoin des immobiliers de bureaux. Donc, les immobiliers de bureaux tels que table, chaise et que vous savez que vous êtes dans une zone où il y a des gens qui vendent des trucs d'occasion, des chaises ou des bureaux d'occasion. Donc, vous allez voir dans ces coins-là et vous allez voir, peut-être des fois vous allez, c'est des trucs très bons, bien en forme et que vous pouvez acheter peut-être à moitié prix par rapport au si vous voulez payer à nouveau etc. Donc, ça c'est la troisième stratégie que vous pouvez utiliser au lieu d'acheter des trucs vraiment nouveaux, vous pouvez l'utiliser. Mais, faites attention que vous n'allez pas, par exemple, si c'est un moyen de déplacement comme un véhicule, vous achetez quelque chose usé et qui va vous créer des problèmes. Vous devrez vraiment faire des analyses ou bien il faut faire des recherches poussées avant de faire le choix de l'équipement. Donc, ça c'est la troisième stratégie. La quatrième stratégie, vous pouvez coordonner les achats avec d'autres entreprises. OK. Vous, vous êtes dans une zone où il y a plusieurs qui font le même business. Donc, au lieu d'aller individuellement loin, acheter les choses, vous pouvez vous regrouper et envoyer une personne ou faire des achats groupés. Et lorsque vous faites même des achats de groupe, en gros, ça vous revient un peu moins cher. Donc, et souvent, ce que je connais vraiment en Afrique, c'est surtout les Nigériens. Les Nigériens qui vendent des articles dans les grands marchés, dans les marchés, etc., c'est comme ça qu'ils adoptent. Ils se retrouvent avec, s'ils veulent acheter quelque chose à Dubaï, par exemple, ils vont mettre l'argent ensemble et ils envoient quelqu'un pour aller et cette personne achète des trucs. Ça va les diminuer en termes de coûts, de transport, etc. Et voilà, au lieu que tout le monde prenne un avion pour repartir, c'est une seule personne qui va, donc ils économisent beaucoup. Donc, ça, c'est la quatrième stratégie. La cinquième stratégie, c'est de louer au lieu d'acheter. OK. Donc, vous voulez démarrer un truc de transport ou ça demande un véhicule ou un camion ou un tricycle. Donc, au lieu d'aller acheter, par exemple, un tricycle qui va vous coûter quelque chose d'un million et quelques, vous pouvez d'abord louer, prendre la location et au fur et à mesure que vous évoluez, après, vous pouvez en acquérir le vôtre. Donc, ça, c'est la cinquième stratégie. La sixième stratégie, c'est que vous pouvez obtenir des paiements d'avance de vos clients. OK. Donc, lorsque vous avez votre déjà, ça peut même être au lancement ou même lorsque vous avez lancé les choses, les clients peuvent vous payer d'avance. Ils vous donnent l'argent et des fois, ils font une avance, peut-être une moitié. Et lorsque vous emmenez le produit, ils vous perdent la deuxième partie, la deuxième moitié. Voilà. Donc, vous pouvez obtenir ça et souvent, il faut savoir vraiment, lorsque vous avez cultivé une culture, vous avez cultivé la fidélité, le truc d'honnêteté avec vos clients, ils peuvent vraiment vous donner de l'argent et vous allez aller acheter les trucs. Et une fois acheté, vous revenez, vous leur donnez les trucs, les articles. Donc, ça, c'est la sixième idée. Maintenant, la septième idée, c'est de pouvoir minimiser les dépenses personnelles. Ça, c'est très important. Parce que souvent, les entrepreneurs, quand on démarre les trucs, on voit qu'on a besoin de ceci, on a besoin de cela, on a besoin de tout ça. Même les trucs pour manger à midi, dans la boutique ou bien au service, vous passez de ce que vous avez d'habitude de dépenser, vous allez au double ou au triple parce que vous voyez que l'argent rentre maintenant. Donc, vous devrez faire extrêmement attention aux dépenses. Par exemple, les gens, ils commencent à gagner un peu d'argent, ils voient que les choses marchent, ils vont acheter les véhicules, ils vont aller commencer à construire des maisons. Après, lorsqu'ils ont ça, des fois, ils sont obligés de prendre de l'argent de l'entreprise pour pouvoir faire face à ces dépenses-là. Donc, vous devrez vraiment minimiser les dépenses personnelles. La huitième stratégie, c'est d'éviter les dépenses non nécessaires telles que les bureaux et équipements coûteux. Voilà, donc, les gens, comme je viens de dire aussi, les gens, ils veulent faire vraiment voir qu'ils ont créé une boîte et que dans sa boîte, si vous arrivez, tout est climatisé, tout est bien chic alors qu'il n'y a pas de vente. Vraiment, vous devrez éviter des trucs comme ça. Donc, dépensez en fonction de ce que vous avez et vivez vraiment un peu dans les conditions adéquates pour pouvoir évoluer, mais n'allez pas faire des dépenses exorbitantes qui vont vous faire descendre. Donc, ça, c'est la huitième stratégie. La neuvième stratégie, c'est de faire des achats de façon moins chère à travers des remises. Donc, lorsque vous lancez une entreprise, il faut guetter des périodes de promotion où on fait des fois, on réduit 25%, 20%, 15% et des fois, certains articles vont jusqu'à 50%. Donc, vous guettez ces périodes-là ou en ces périodes-là, vous faites des grands achats, etc. Voilà. Donc, il y a des périodes de fêtes ou des périodes spéciales où on fait ces remises-là. Donc, voilà une stratégie que vous pouvez aussi utiliser. Maintenant, la dixième stratégie, c'est de partager le bureau avec d'autres entreprises. Vous venez de démarrer. Supposons que vous avez une entreprise de services où vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau avec large, vous n'avez besoin qu'un petit coin. Donc, vous allez partager le coin avec d'autres entreprises. Comme ça, ça va vous réduire le coût de location. Voilà. Donc, ça, c'est la dixième stratégie. Et la dernière stratégie que je propose parmi les ondes, c'est d'engager les stagiaires et les volontaires. Donc, ça, c'est une stratégie qui est aussi utilisée lorsqu'on veut lancer les trucs. Ou on veut lancer les trucs. Donc, vous pouvez recruter des gens un peu, un certain nombre de gens qui sont vraiment très calés, qui sont très bien, qui ont de l'expertise. Mais pour certains, vous pouvez engager les stagiaires. Des fois, les stagiaires, ils viennent, des fois, c'est gratuit. Et vous pouvez peut-être leur donner quelque chose pour leur déplacement, etc. Des fois, même, c'est des volontaires qui sont là et qui sont pour un temps et qui vont rester. Et peut-être après, si les choses marchent bien, ils peuvent vouloir même rester. Voilà. Donc, il y a aussi des institutions actuellement qui accompagnent des volontaires dans certains pays. Donc, vous pouvez aussi vous en inspirer, regarder ces opportunités-là, ces options-là, pour pouvoir avoir des trucs pour réduire le coût de la charge, réduire la charge salariale. Voilà. Donc, les 11 stratégies que vous pouvez utiliser pour vraiment avoir de l'argent de façon interne, sans aller de l'extérieur pour trouver l'argent, pour faire fonctionner votre entreprise. Donc, ce que j'ai voulu présenter dans cette partie, qui est d'abord, j'ai parlé de pourquoi l'entrepreneur a besoin d'argent. Deuxièmement, nous avons donné quelques définitions et cette dernière partie, nous avons donné 11 stratégies que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir de l'argent de façon interne ou auto-financer vos activités. Voilà. Donc, arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, je vous invite à regarder dans la prochaine vidéo, la deuxième partie. Rendez-vous à la prochaine. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Et si vous cliquez sur la touche, j'aime et partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère, Gourou. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant.